Bonjour, oui bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école ? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, voilà pareil, je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi ? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur inspecteur. Oui, je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol, des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminine. Pardon ? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33% sous le préau et 0,55% dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon ? Oui. Dans l'ensemble des établissements ? Dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Oui, madame, quand même, oui. Je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout assez révolutionnaire, en effet. Ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant ? Les deux, les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan qu'on t'aura... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein ? Ben, je vais voir ça. Je vais avoir un tôt au lit à la réunion d'un site. Comment ? Je vais avoir un tôt au lit à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais, c'est pas grave. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies, donc, la direction des musées nationaux de France. Mais, qu'est-ce que vous m'en racontez là ? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, c'est... En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer, quand même. Les scolaires vont payer ? Mais, madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir ? Les enfants. Mais, on est dans une école primaire, quand même, hein ? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec, madame. Oh, non, 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 ça, alors là, je refuse, hein ? Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs, que vous percevrez vous-même. Non, mais ça, ça me dit pas, mais ça, je refuse. Je refuse à être obligée de musée, hein ? Je refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein ? 3 francs. Mais non, mais moi, je vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. La fête, c'est un gros salaud.